Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. L'ex-macieuse Adi Sarr qui accuse Ousmane Sonko de viol et de menace de mort épingle les blouses blanches qui, dit-elle, dans un entretien avec l'Obs, la fuit comme une malpropre. Elle affirme avoir été négligée à plusieurs reprises dans les hôpitaux et fait savoir que cette situation ne peut plus continuer. En garde à vue au commissariat central, le docteur Babakar Nyan, qui était arrêté depuis hier pour plusieurs raisons suite à l'affaire d'Ousmane Sonko, Le médecin a donné de ses nouvelles à travers un post sur sa page Facebook qu'il a partagé avec ses followers une photo légendée et qui se veut rassurante pour ses proches à qui il dit avoir passé une excellente nuit derrière les gris. Les élèves dans la rue de Dakar pour exiger la libération de leur camarade qui est arrêté depuis le 16 mars dernier lors des manifestations dues au procès d'Ousmane Sonko et de Mambéi Nyan. Les élèves au nom de Daouda et de Serine Murtala Nya se sont actuellement déférés. Libérer Daouda, libérer Tala, ce sont les mots que scandent les nombreux élèves qui sont descendus dans les rues de Dakar pour montrer leurs indignations. Nous sommes venus ici à Walfe pour nous faire entendre. Notre camarade Serine Murtala, qui est aussi candidat au baccalauréat, a été arrêté devant chez lui alors qu'il ne faisait pas partie des manifestants. Et pour montrer notre solidarité, nous n'avons pas fait court depuis son arrestation, a affirmé l'un de ces manifestants. Pour terminer leur discours, les élèves ont mis en garde les autorités et affirment que cette grève va continuer avec les autres lycées jusqu'à ce que leurs camarades soient libérés. Après avoir été convoqué par la gendarmerie, le maire de Cœur Massar Sud, Mohamed Bilal Diata, a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour offense envers le chef de l'État et sera présenté ce jeudi devant le procureur de la République du tribunal de Pekin, Guédiouaï. Il convient de rappeler que le maire de Cœur Massar Sud avait été convoqué par la gendarmerie ce mercredi. Dans une vidéo virale, il avait affirmé que le régime cherchait à l'enlever et selon lui, les forces de sécurité avaient encerclé sa maison dans le but de l'arrêter par la force. On continue avec l'OFNAC qui veut faire une étude sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal qui va devoir revoir sa procédure de passation du marché. La direction centrale des marchés publics de CMP a refusé d'immatriculer le marché et la RMP, l'autorité de régulation des marchés publics, a donné raison à cette dernière. On continue avec l'international. La Tanzanie a annoncé ce mardi 21 mars la mort de 5 personnes des suites du virus Marburg. En janvier dernier, 11 personnes avaient également perdu la vie des suites de cette maladie en Guinée équatoriale, tout comme Ebola. Il fait partie de la famille des filovirus et sa létalité reste très élevée et varie de 24% à 88% selon la source virale de la prise en charge des cas. Nous rapporte l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En moyenne, le taux de létalité de la maladie envoisine les 50%. Le corps sans vie d'un ressortissant allemand identifié sous le nom de Benz Werner a été retrouvé dans la chambre froide d'un bateau de croisière dénommé Artania Nassau qui mouillait au moelle 2 poste 24 du port autonome de Dakar. On termine avec le sport ce mercredi soir à l'issue de l'acte 1 du match qui opposait le Sénégal au Mali dans la catégorie des moins de 23 ans. Pour cette double confrontation qui entre dans la campagne de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U23, prévue au Maroc, les Lyons ont pris le dessus sur leurs voisins maliens 3 buts à 1. Des réalisations signées par Mamadou Lamine Kamara sur Koufran et Ibrahim Afal en première période ainsi qu'Abdallah Sima en seconde mi-temps. Les Sénégalais remportent la première manche et prennent une sérieuse option avant de se rendre à Bamako dans quelques jours. Internet de Sénéinfo.net, Sénéinfo International, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et bon ramadan à tous. Sénéinfo International, c'est un groupe d'information de Sénéinfo International. Sénéinfo International, c'est un groupe d'information de Sénéinfo International. Ndimbalou Askanoui, Mokota Radio.